Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Nous allons vous faire le résumé d'un nouvel épisode de votre série préférée de vie. Mais avant de commencer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien rater des épisodes suivants. Cet épisode commence avec Julia, qui est en train de faire des photos avec son téléphone et se prépare à devenir une influenceuse. Alors, Léo vient la voir et il se met à discuter par rapport. Elle le fait comprendre qu'elle ne sait même pas ce qu'elle est en train de faire et il lui dit que ces choses la demandent de la planification. Elle dit à Léo que sa mère n'a pas l'air de comprendre ce qu'elle veut faire et ne l'écoute pas lorsqu'elle lui parle. Elle le demande de l'aider à lui parler en disant qu'il n'aura plus d'arguments à faire valoir qu'elle pour essayer de la convaincre de lui laisser faire. Elle dit ensuite qu'elle en a marre de sa mère qui fait une retraite yoga et qui a discuté avec elle toute la soirée à cause d'un paquet de chips. Alors, Léo accepte de parler avec sa mère et elle le demande de ne pas partir car ils doivent travailler ensemble car elle aimerait bien gagner ce concours. Léo va donc voir Diana et celle-ci est en train de faire le ménage. Il lui propose de l'aider et profite pour la psychanalyser. Il lui pose des questions sur sa santé mentale et lui demande si elle est anxieuse ces derniers temps. Elle dit qu'elle a compris que c'est Julia qui l'a demandé de discuter avec elle. Diana lui dit qu'elle n'est pas folle ni anxieuse et le demande de partir. De son côté, Elena vient voir Danny dans sa chambre et lui dit qu'elle aimerait discuter avec elle. Elle lui dit qu'elle a lu les brochures et les trouve intéressants. Elle dit ensuite qu'elle a une préoccupation néanmoins à propos de l'opération et ablation des seins car cela est la prochaine étape. Danny lui dit qu'elle ne doit pas se sentir gênée lorsqu'elle lui parle et lui demande de continuer à lui parler à cœur ouvert comme elle l'a toujours fait. Elle dit ensuite qu'elle n'a pas encore prise de décision concernant cette opération et lui dit qu'elle lui dira lorsqu'elle le fera. De son côté, Diana est en train de prendre son café et se rappelle de ce qu'a dit Léo concernant l'anxiété et se rend compte qu'elle présente des symptômes. Mario vient la voir et elle lui dit qu'elle s'inquiète pour sa fille car rien ne semble changer dans sa vie. Mario lui demande de ne pas s'inquiéter et lui dit que sa fille est une femme d'action. Elle dit ensuite qu'elle sent qu'elle est en train de rendre sa fille folle et elle devient anxieuse. Mario lui demande si elle est anxieuse et celle-ci dit qu'elle ne sait pas. Il lui dit qu'il n'y a pas de mal à demander de l'aide et ça ne fait pas d'elle quelqu'un de folle mais de rationnelle. En Afrique, Patricia est au salon à prendre son déjeuner, Carmen vient également et celle-ci lui demande de s'asseoir car elle veut lui parler calmement. Carmen lui dit de vite faire car elle n'a pas de temps pour discuter avec elle. Patricia lui dit qu'elle doit faire partir Victor et lui dit qu'elle doit savoir que ses actions ont des conséquences. Elle dit ensuite qu'ils doivent éviter la confrontation avec son père Ventura et demande de le faire pour Francisco. Carmen lui dit qu'elle ne devrait pas tourner le dos à Victor car il est quelqu'un de bien contrairement à Ventura et refuse de laisser tomber Victor et s'en va. Une fois partie, Patricia n'est pas contente des propos de Carmen. De son côté, Quiros va voir Francisco et le fait comprendre que les ouvriers travaillent trop et la qualité du mobilier commence à être de mauvaise qualité. Francisco ne veut pas le coûter et dit qu'il ne va pas l'apprendre à gérer sa fabrique. Une fois partie, Mabelet vient le voir et le fait comprendre qu'ils n'ont pas de choix que de travailler sinon ils vont se retrouver au chômage. De l'autre côté, Ventura demande à Angèle de venir et lui demande pourquoi il donne ses investissements financiers à sa mère. Angèle dit qu'il n'a rien fait de tel et dit que sa mère a prise l'initiative toute seule. Il dit ensuite que cela peut être une bonne chose pour lui, l'occasion de faire ses preuves car il vaut mieux que faire sa comptabilité. Ventura lui dit qu'il profite de ce qu'il lui a appris pour toucher ses investissements et le demande d'arrêter cette procédure le plus vite possible. Au présent actuel, Julia vient voir Maria et Chloé à l'atelier et les fait comprendre qu'être un influenceur n'est pas du tout facile. Elle dit en plus qu'elle est une catastrophe et que les gens sont plus intéressés par les articles sur Sergio que par les colliers qu'elle aimerait vendre. Alors Chloé et Maria essaient de lui donner quelques conseils pour qu'elle puisse s'améliorer comme influenceuse et lui conseille de faire une vidéo. Elle accepte et le fait. De son côté, Mario vient voir Tirso et lui demande une bouteille d'eau. Puis, ils se mettent à discuter à propos d'Eric et Mario dit qu'il est un bon gars, ce qui étonne Tirso. Mario dit qu'il a le droit de changer d'opinion sur Eric et dit qu'il trouve néanmoins déplorable sa relation avec sa mère. Tirso lui dit qu'une grosse discute a éclaté entre l'autre jour et dit qu'il ne sait plus quoi faire. Mario dit qu'il espère qu'ils pourront arranger cela bientôt car ils pourront le regretter dans le futur. De l'autre côté, Diana accepte enfin de faire une thérapie avec Léo et lui dit qu'ils ne vont pas parler de sa vie personnelle. Léo lui dit qu'ils sont obligés d'en parler et lui demande de le faire confiance. Diana accepte et ils commencent enfin leur travail. En Afrique, Carmen voit un mot et demande à Patricia ce que cela signifie. Elle dit qu'ils font travailler les employés depuis deux jours et lui dit que cela est inhumain. Patricia répond qu'ils sont là pour faire leur travail et qu'ils doivent augmenter la production. Carmen lui demande qu'ils vont le faire jusqu'à quel moment et Patricia répond qu'ils le feront jusqu'à ce qu'ils le décident. Carmen dit que la gestion du personnel est son travail et lui demande pourquoi ils ne l'ont pas informé de cela. Patricia dit qu'elle était plus concentrée à sauver Victor et qu'elle a négligé son travail à la fabrique. Quelques minutes plus tard, Carmen est devant chez elle, en train de lire un livre. Victor vient la voir et lui fait comprendre qu'il est en train d'aller voir son père, car celui-ci a récupéré tout son argent en banque. Carmen le demande de se calmer et lui demande si Ventura peut faire cela. Victor dit qu'il ne sait pas, mais ce qu'il sait est que son argent a disparu en banque. Une fois chez Ventura, Victor lui demande de lui remettre son argent. Ventura refuse de le remettre son argent et dit que cet argent lui appartient. Victor dit qu'il a gagné en travaillant à la fabrique et qu'il n'a pas le droit de le prendre. Ventura dit alors qu'il le prend donc par compensation, car Victor a dissipé son argent dans les fêtes pendant des années et lui dit qu'il n'a qu'à s'excuser publiquement s'il veut récupérer son arge. Alors, Inès vient les voir et demande à son mari pourquoi il fait cela et Ventura lui demande de sortir de la conversation, car cela se passe entre son fils et lui. Au présent, Julia dresse la table pour le dîner et envoie un message à sa mère pour demander où elle se trouve. Elle répond de ne pas l'attendre ce soir pour le dîner. Alors, Léo vient la voir et lui dit qu'il a retrouvé son chemisier dans sa valise. Elle récupérait et lui dit que sa mère n'est pas encore rentrée et lui demande s'ils se sont vus aujourd'hui en thérapie. Il répond oui et qu'il ne peut rien lui dire. Alors, elle le demande de venir dîner avec elle et celui-ci accepte. De son côté, Mario essaie de discuter avec Eric et lui dit qu'il s'est mal comporté avec sa mère l'autre jour et ne devrait pas lui parler de la sorte. Eric dit qu'il n'a pas à la respecter car elle sort avec son oncle. Mario lui dit qu'elle le fait parce qu'elle est une femme indépendante et adulte. Il dit ensuite qu'il a passé la plupart de son temps seul car il a fait des erreurs à son âge. Il dit ensuite à Eric que celui-ci devrait considérer tout ce qu'il aime et qui s'inquiète pour lui. De son côté, Julia est en train de dîner avec Léo et celui-ci l'aide à réaliser une vidéo pour ses fans. Une fois terminé, ils se mettent à discuter de leur relation amoureuse et de la douleur que ces relations les ont causées. Alors, Léo dit qu'il doit partir avant que Diana le trouve là. Julia lui demande de ne pas partir et de rester avec elle. En Afrique, Angèle vient voir sa mère et lui dit qu'il aimerait qu'elle arrête la procédure pour reprendre le club. Sa mère dit qu'elle ne peut pas et le fait comprendre que le processus est déjà lancé. Elle dit ensuite que Ventura devrait apprendre à séparer sa vie personnelle de sa vie professionnelle. Angèle dit à sa mère qu'il est son chef et que c'est lui qui l'a tout appris. Patricia dit qu'elle le sait mais qu'elle ne peut pas arrêter le processus pour autant et le demande de contrôler les papiers. De son côté, Victor arrive avec Carmen dans sa chambre et est en colère contre son père. Carmen lui demande de se calmer et qu'ils vont trouver une solution. Il demande à Carmen comment un père peut faire cela à son propre fils et Carmen le propose de revenir travailler à la fabrique. Elle dit ensuite qu'elle va parler à son père et dit également qu'il a le droit de récupérer sa vie d'avant. Elle dit ensuite que c'est le seul endroit où son père n'a pas d'influence et le demande de passer la nuit chez eux. Victor n'est pas d'accord et Carmen lui dit qu'il n'a pas de maison ni d'argent et qu'elle ne peut pas le laisser dormir à la belle étoile. Alors, Victor la remercie et les deux se rapprochent et sont sur le point de vouloir s'embrasser. Voilà les amis, c'est déjà fini pour cet épisode de votre série préférée de vie. Si ce résumé vous a plu, alors abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater le prochain épisode. Merci à tous et à bientôt sur Onet TV. Sous-titrage ST' 501